J'étais très intrigué de ce que tu nous disais par rapport au canal carpien et ça nous ramène finalement à ce que l'on voit au quotidien. C'est à dire que beaucoup, beaucoup de patients sont opérés du canal carpien et pour autant très peu sont dépistés puisqu'il n'y a pas d'analyse anatomopathologique. Le chirurgien passe, donne un coup de bistouri. Aujourd'hui, tu conseillerais de faire une recherche pour tout le monde à partir des données que tu as vu Alisa? Donc, on a vu que si le canal carpien est bilatéral et à partir de 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme, il y a une grande chance d'avoir une amylose cardiaque. Donc, ça, ça va nous permettre de faire un diagnostic précoce finalement et détecter les formes pré-symptomatiques et c'est ce qu'on veut. Donc, si les chirurgiens, c'est ce qu'a fait Marc-Antoine, il connaît très bien ce sujet, arrive à faire un rouge Congo, un simple rouge Congo, ça va sauver, je pense, des vies, surtout si c'est des amylose à elle derrière. Merci, Amira. Donc, en attendant les questions, en fait, nous, merci aux orateurs quand même qui ont fait un travail pour essayer de vous résumer 15 minutes de topo en une slide. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué pour suivre, mais c'était pour vous montrer l'étendue du progrès. Et ils ont été super modestes parce qu'ils ont tous présenté des travaux et aucun n'a cité ces travaux quand même. C'est quand même assez incroyable. Mais bon, c'est la France, en fait. On est modeste. On dissout, mais on est modeste. Enfin, l'amylose et l'Assemblée nationale, très bon mot. Et alors, moi, j'aimerais bien venir un petit peu sur ce que vous avez présenté. Et toi, donc, Amira, tu avais un poster sur la prévalence des amyloses entre les hommes et les femmes. Est-ce que tu peux nous résumer le travail qui a été présenté sur... Voilà. Et puis, Marc-Antoine, peut-être aussi après que tu nous parles de ce que tu as présenté, Muriel ou André. Nous, on a fait une analyse sur toute la corde amylose à transhéritine wild type. C'était plus de 1000 patients. C'est une des plus grosses cordes wild type qui a été publiée. Avec 180 femmes, la prévalence était à peu près à 18%, 16%. Alors que dans les études, ça ne dépasse pas les 10% et parfois, c'est 5%. Donc, on avait une prévalence assez élevée. Mais c'était quand même très bas. Et ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi les femmes... Parce que les méta-analyses sont très contradictoires. Les données aussi sont très contradictoires dans la littérature. Est-ce que les femmes sont sous-diagnostiquées ou est-ce que c'est juste un phénotype différent qui fait que la femme ne soit pas détectée à temps et qu'on passe à côté parce qu'on pense que c'est une simple hypertrophie ou insuffisance cardiaque chez une petite dame vieille qui se plaint de pas grand-chose. Et finalement, ce qui sortait, c'est que le phénotype et le septum, l'épaisseur du septum principalement, étaient corrélés à l'âge du diagnostic. C'est-à-dire qu'on a pu identifier une corde de patients jeunes de moins de 75 ans qui avait un phénotype très particulier qui ressemblait plus à l'influence cardiaque à FEVG basse, à FEVG autour de 40%, pas très hypertrophiée, qui avait un mauvais pronostic. Donc, c'est une physiopathologie a priori différente. On les a identifiées, on l'a fait les scintilles parce qu'on faisait des scintilles à des patients qui avaient un phénotype évocateur d'amylose sur toile, l'IRM cardiaque ou un aspect en cocaire de strain. Et après, à un certain âge, à partir de 77 ans, le phénotype change. La femme, elle progresse plus lentement et elle a un cœur qui reste toujours plus petit et plus mince que le cœur de l'homme et son pronostic est meilleur. Et ces facteurs pronostics sont différents de ceux de l'homme parce que sa physiopathologie, elle est différente. Donc, ce qui fait que l'homme et la femme ne sont pas pareils et surtout dans l'épaisseur du septum, le cut-off à 12, on ne l'a pas trouvé parce qu'on avait des cut-off qui étaient plus bas, on n'a pas pris en compte le cut-off 12. Et c'est logique parce que dans toutes les recommandations, on dit que la femme, elle a un septum moins épais. La masse cardiaque, elle est indexée différemment. Et quand on indexe, on n'a pas la même masse. Et c'est pour ça qu'on est en train de prêcher pour changer un petit peu ce regard pour la femme et voir autre chose. Et quand on parle un petit peu entre nous, on se dit, ah oui, c'est vrai, ce n'est pas pareil. Et j'espère que ça va changer un jour. Merci. Marc-Antoine, tu peux nous dire quelques mots sur les nombreux travaux présentés ? Deux posters, en tout cas, sur les patients qui, voilà. Pour la petite histoire, j'étais interne dans une petite périphérie d'Amiens. Je suis passé voir un copain à la pâte qui révisait toute sa banque de données de diagnostic. Et puis je lui dis, tous les trucs de médecine interne, plus cléodermie, il n'y avait rien du tout. Et puis je lui dis, tiens, amylose. Et là, pof, 1300 occurrences qui sortent. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et il lui dit, oh, ça, c'est les canaux carpiens. En fait, depuis 20 ans, donc, dans cet hôpital, le chirurgien qui opère beaucoup, en particulier des canaux carpiens, fait systématiquement la biopsie de tous les canaux carpiens qui l'opèrent. Et ça va de 14 ans à 102 ans. Et en parallèle, en anapathes, dès 60 ans, donc ils font systématiquement le rouge Congo, parce qu'ils savent que c'est rentable, en fait. Ils l'ont fait vraiment de façon empirique. Jusqu'à ce que je mette le nez dedans, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est la plus grosse cohorte de l'univers d'amylose du canaux carpiens, du coup. À 50 ans dans l'Aisne. Et donc, je me suis intéressé vraiment à essayer de décrire ces malades. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, c'est qu'avant 60 ans, hommes, femmes confondus, il y a finalement très peu d'amylose dans les canaux carpiens. C'est vraiment à partir de 60 ans qu'on va avoir une élévation de plus en plus importante, finalement, toutes les décennies, de la prévalence de cette amylose qui était non typée, je le précise. Et donc, pour donner une petite idée, aux alentours de 60 ans, ça représente 5 à 10% à peu près des patients opérés d'un canal carpiens, qu'ils soient unis ou bilatéral. Alors que si on prend les hommes de plus de 90 ans qui ont un canal carpiens bilatéral, 100% de ces patients ont de l'amylose dans le canal carpiens. Ça pose évidemment des questions sur la pathogénicité de ces dépôts, parce que ce n'est pas juste physiologique lié à l'âge. Mais justement, j'ai essayé d'explorer tout ça, je me suis dit, tiens, on va voir ceux qui ont de l'amylose, corriger sur l'âge le sexe, est-ce qu'ils ne feraient pas plus de canal carpiens contre latéral ? Après une première chirurgie, eh bien oui. Donc, corriger sur l'âge et le sexe, l'amylose associée de façon indépendante à une occurrence bilatérale du canal carpiens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que sur ces dépôts amyloïdes, c'est qu'il semble y avoir un effet dose. Parce que souvent, les anapathes mettaient petit dépôt ou faible dépôt et dépôt diffus. Donc, j'ai juste dit faible dépôt versus plus que faible. Et les patients qui ont des dépôts plus que faibles font plus de canal carpiens bilatéraux, sont plus souvent des hommes et sont plus souvent âgés. Donc, ça, c'est les facteurs connus pro-amyloïdogènes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième poster, je vais faire très, très bref. Je me suis juste posé la question si ces patients, vous n'avez pas eu des scintigraphies par motifs X ou Y. Eh bien oui, en fait, je suis des patients qui avaient de l'amylose du canal carpiens. On a un peu plus d'une centaine qui a eu des scintigraphies pour des cancers, pour des rhumatismes, ce genre de choses. Et donc, j'ai fait tout relire par des médecins nucléaires qui ont retrouvé 22 patients avec une hyperfixation cardiaque. Je ne dis pas amylose cardiaque à des seins, mais en tout cas avec une hyperfixation cardiaque. Les facteurs associés à cette hyperfixation cardiaque, le canal carpiens ne sort pas, le sexe masculin ne sort pas. C'est-à-dire qu'on avait 40% de femmes qui avaient de l'amylose dans le canal carpiens et qui avaient une hyperfixation cardiaque. En tout cas, 40% des scintipositives étaient des femmes. Et puis, les dépôts diffus et un délai entre la chirurgie du canal carpiens et la scintigraphie, plus de 5 ans. Donc, ça, c'était les facteurs les plus associés au fait d'avoir de l'amylose, finalement, une hyperfixation cardiaque. Merci, Marc-Antoine. Donc, ça parle bien du sous-diagnostic chez les femmes. Bonjour, docteur Mathias. J'ai une double casquette. Je suis à la fois médecin généraliste et patient porteur d'une amylose à l. Je voulais poser une question pour répondre sur ce qui a été expliqué sur la maladie d'Alzheimer et les apôles hypoprotéines E. J'ai une histoire un peu particulière. Il y a 4 ans, j'ai fait un problème coronarien avec un quadruple pontage. On m'a dit que tu n'as pas de chance. Tu as une maladie génétique rare de l'apôl hypoprotéine. Tu as une dysbétale hypoprotéine émise. E2, E2. Par contre, tu as de la chance. Tu n'auras pas de maladie d'Alzheimer puisqu'on a découvert que les porteurs d'allèles E4, E4 font des maladies d'Alzheimer qui sont des amyloses. Mais donc, toi, tu es protégé. Et pas de bol. Trois ans plus tard, j'ai fait une amylose cardiaque. Et pendant mon... Là, je suis le diplôme sur l'amylose actuellement. On me dit que ces apôles hypoprotéines font partie de la structure. Elles se lient avec différents éléments. Je voulais savoir si ça avait été étudié, s'il y avait un lien entre ces apôlipoprotéines et l'amylose, comme on l'a découvert avec la maladie d'Alzheimer, si ça avait été étudié pour la transthyrétine ou l'amylose AL. En tout cas, pour ce qui a été présent à l'ISA, il y a eu une communication là-dessus, c'était sur l'amylose AA. Ils ont montré qu'en fait, des polymorphismes, en particulier le E4, de l'apo E, ont été associés à des progressions plus rapides de l'amylose AA. Chez des patients qui avaient des polyarthrites rhumatoïdes auparavant, comparés au E1, E2, etc. Donc, c'est, en tout cas, sur ce congrès, je pense, la seule communication. Pour ce qui est de l'apo E4, effectivement, on sait depuis 20 ans que des polymorphismes sur l'apo E4 favorisent l'apparition d'un Alzheimer. et on a probablement même sous-estimé ce risque puisque les derniers papiers qui sortent sur le sujet tendent à montrer que c'est vraiment un gène causal d'Alzheimer, la mutation sur l'apo E4. Donc, voilà où en sont les choses aujourd'hui. Je voulais faire un petit commentaire là-dessus. Et la remarque que vous avez faite sur le génotype de l'apo E est tout à fait pertinente. Et je voulais introduire cette notion que j'avais mis ce gène dans le panel des amyloses et que je regardais le génotype en parallèle des patients pour l'apo E. Et en même temps, l'idée, c'était de regarder le génotype des patients pour l'apo E avec les amyloses héréditaires et de faire un comparatif avec les dépôts amyloïdes et voir si le génotype de l'apo E, par exemple, E2, E3, E4, était plus fréquemment retrouvé ensuite dans les dépôts. Pour voir si ça pouvait expliquer la variabilité d'aphénotype ou la prédisposition. Donc, je pense qu'il y a des choses qui vont être faites parce que maintenant, on sait que dans les dépôts, on retrouve tout le temps de l'apo E. Et on sait que les troubles lipidiques, c'est un facteur de risque quand même pour les amyloses et ça pourrait être aussi une voie thérapeutique pour moduler la clinique. et je voulais juste dire quelque chose de complémentaire également. Il y a deux familles en France avec une amylose AA héréditaire qu'on avait étudiée il y a très longtemps avec Franck Bridoux. Et avant que la publication sorte, on avait déjà ces formes héréditaires. Donc, on va peut-être s'occuper à ce qu'elles soient maintenant traitées. Voilà, c'était juste pour informer qu'il y en a en France. On a deux grandes familles d'amyloses héréditaires AA. Voilà, mais pour la peau E, je vous rejoins complètement et il faut vraiment regarder le génotype chez les patients avec amylose. Oui, moi, c'est intéressant. J'ai mon fils qui est très bon en maths qui m'a calculé que j'avais une chance sur 9 milliards d'avoir deux maladies rares. Alors, soit je suis vraiment de quelqu'un très malchanceux, soit il y a un lien entre ces deux pathologies. Merci beaucoup. Alors, je voulais dire un petit mot aussi en tant que patiente représentante de l'Association française contre l'amylose. Donc, merci à tous pour ce passionnant retour de l'AISA. C'est toujours très émouvant pour nous de voir ces avancées, que ce soit des nouveaux outils diagnostiques ou sur le plan thérapeutique. Et je suis particulièrement ravie aussi de voir le renforcement de l'approche multidisciplinaire et la prise en compte de la qualité de vie des patients. Donc, c'est quelque chose qui est très, très appréciable quand même. Et je voudrais vous remercier aussi pour cette approche. Et sinon, j'avais une question concernant le néphrologue. Donc, vous avez parlé des 2% de transplantation rénale. Ça paraît quand même très peu. J'imagine qu'il y a quand même plus de patients avec une amylose qui sont en dialyse et qui, dans ce cas-là, ont très peu de chances de récupérer leur fonction rénale, même avec une réponse parfaite. Comment expliquer ce faible pourcentage ? Je pense que, historiquement, il y a eu un peu de difficulté à inscrire les patients sur l'IS de grève qui étaient atteints de maladies hématologiques au sens plein. Je pense que c'est une vraie question pour l'amylose. C'est aussi une question pour les autres maladies à dépôt d'immunoglobuline qu'on voit dans le rein. On se rend compte que les taux d'accès à la grève de ces patients-là sont quand même très limités par rapport à des patients tout venant. Et je pense que les progrès qui ont été faits dans les 10-15 dernières années sur les thérapeutiques, et particulièrement l'obtention de la réponse hématologique, la multiplicité des traitements, le fait de pouvoir rassurer les transplanteurs que même si le patient rechute, on pourra lui proposer quelque chose. Ça a beaucoup changé la donne sur les dernières années. Il y a encore un peu de sensibilisation à faire. Je pense que les centres experts, maintenant, ne se posent plus trop la question d'inscrire ces patients sur l'IS de grève. Je pense qu'il y a encore des endroits où l'accessibilité n'est pas encore proposée. Il y a encore des endroits qui sont un peu comme cancer actif et qu'on ne peut pas inscrire parce que ça va être trop mauvais. Mais je pense que ça vient que les séries sont surtout rétrospectives. Je pense que les choses ont beaucoup changé et que j'espère que ça va aller dans le mieux. Merci. Je pensais que c'était déjà révolu, justement. Donc, je m'étendais du petit... Il faut le temps que ça arrive, je pense. Les données grecques sont quand même toute une série très rétrospective. Donc, leur expérience sur les 30 dernières années. On va peut-être passer aux questions sur le tchat. Alors, dans le suivi de l'amylose ATTR, pouvez-vous me rappeler l'ordonnance pratique d'examens biologiques biomarqueurs qu'il faut effectuer et à quel rythme ? Qui veut répondre à la question ? Quel biomarqueur, quel suivi biologique on propose aux patients ATTR ? Sur ATTR, très général, muté ou pas muté ? Parce qu'il y a des choses différentes. Général, tout est dans le PNDS, en fait. Il faut aller regarder. C'est sur Internet. Il y a un suivi qui est assez bien standardisé. On va suivre les patients sur le plan clinique, sur le plan EMG. On fait un bilan initial. Céline en a parlé ce matin avec la biopsie cutanée, etc. Que, d'ailleurs, on ne va pas reproduire d'année en année. Mais on revoit les patients. On refait les EMG. On dose la préalbumine dans le sang, les marqueurs cardiaques, avec des choses probablement qui vont venir dans le futur, comme les neurofilaments, qui vont peut-être être un bon marqueur de perte axonale. Voilà les très, très grosses lignes du suivi. Mais là, encore, tout est dans le PNDS. Je complète juste, effectivement, les amyloses héréditaires neurologiques. Et puis pour les amyloses à transthyrétine sauvage ou héréditaires cardiaques, on va finalement faire globalement la même chose. Sauf que nous, on n'a pas les neurofilaments. Donc, ça va être plutôt les biomarqueurs cardiaques que le professeur Lojar vous a montré, qu'on fait à peu près tous les 6 mois à 1 an, suivant l'évolution. Et puis, bien sûr, l'électrocardiogramme et l'échographie. Et puis, on commence à répéter aussi maintenant les scintigraphies. Merci beaucoup. Une autre question. Serait-il bénéfique de traiter une amylose ATTR non sévère et asymptomatique chez une personne de 84 ans ? Une question difficile à discuter au cas par cas. On ne peut pas donner de réponse générale comme ça ? Nous, dans le centre, franchement, on n'a pas de limitage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire asymptomatique ? Elle a été découverte fortuitement sur une scintigraphie. C'est les patients qui bénéficient le plus de traitements stabilisateurs, finalement. Il faut voir l'état, j'ai un rat du patient, sa volonté, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, le surveiller un petit peu pendant 6 mois, voir la rapidité d'évolution de la maladie, ce qui est progresse ou pas. Et puis, on va décider. Je crois que c'était aussi intéressant, Elisa, c'était de voir aussi la disparité d'accès au traitement dans le monde. En fait, je ne sais pas si vous avez surpris, mais je crois qu'on a la chance en France, encore une fois, si on dissout notre Assemblée nationale, mais c'est d'avoir accès à quasiment tous les traitements. Et ce n'est vraiment pas le cas dans le monde. Et on ne se pose pas trop de questions, finalement, à qui traiter, pas traiter. Évidemment, on ne va pas... Mais on a la chance de pouvoir traiter, effectivement, cette dame, si elle a des atteintes, évidemment, cardiaques, à l'échographie, ou même à la symptomatique. On va avoir la possibilité de la traiter, mais ce n'est pas le cas dans le monde entier. Donc, encore une fois, Cocorico. Une dernière question. À quand l'Acoramidis, en France ? À quand l'Acoramidis ? L'Acoramidis qui est le nouveau stabilisateur. Je crois que c'est Joker. On ne sait pas si ça dépend des régulateurs, s'il l'autorise ou pas, mais pour l'instant, je crois que les démarches sont faux. Moi, j'ai cru comprendre que ce serait pour la fin de l'année, mais voilà, je n'en sais pas plus. On a tout l'autorisation pour pouvoir le mettre sur l'application pratique, mais à condition... On verra quel patient va bénéficier le plus et quel patient va prescrire par rapport aux autres stabilisateurs. À l'autre. Ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est le législateur, et je pense qu'il y a un dossier qui est en cours et qui doit être soumis aux instances pour décider, la NSM, si le médicament peut être disponible en France. L'autre chose qu'on a vu à Lisa, c'est aussi, pour la partie cardiaque, je me permets, c'est le développement des anticorps anti-TTR. C'est pour retirer les dépôts d'amylose. Donc, on a eu beaucoup de discussions sur les phases 1, phase 2, et puis sur les phases 3 qui sont en cours. Cocorico, le premier patient sur les 7 phases 3 anti-TTR a été inclus hier. Donc, c'est parti en France. Et puis, il y a l'essai d'élection sur maintenant le NI006 qui s'appelle ALXN2220. Il faut y arriver, il a changé de nom. Et donc, c'est un grand espoir pour les patients. Et on est content de vous partager ça parce que c'est parti et c'était hier. Donc là, on passe sur un grand essai où on va pouvoir juger de l'intérêt et du bénéfice clinique chez les patients sur des endpoints. Alors, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais des endpoints durs, comme la mortalité, la hospitalisation. Donc là, on est passé dans une autre ère. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en sortant de Lisa. C'est que ce qu'on a vécu, alors nos collègues internistes, hématologues et neurologues travaillent sur l'amylose depuis 30 ans. Mais là, dans les 5 ans à venir, vous voyez, je crois que la thématique de cette journée est vraiment là. Mais on va complètement bouleverser, positivement, le diagnostic et les traitements. Enfin, dans toutes les amyloses. C'est incroyable. On vit une ère incroyable. Moi, je suis revenu galvinisé. Mais c'est incroyable. Ça y est, on y est. Encore un petit peu, mais beaucoup d'espoir. Je suis assez d'accord. Il y a une émulation importante. Il y a une dernière question qui vient d'arriver avec le chat. Alors, quel est l'intérêt de la scintigraphie dans le suivi de l'amylose ATTR? Il y a eu 2, 3 études qui ont montré que les patients qui sont sous traitement spécifique, on peut voir sur la scintigraphie quand ils répondent, quand le dépôt d'amylose va baisser. On peut voir ça sur la scintigraphie. Et peut être, ça va être un facteur qui va nous orienter vers est-ce que ces patients sont répondeurs ou pas? Ou est-ce qu'il va s'aggraver avec la scintigraphie? Et ça va être un déclencheur pour mettre un autre traitement associé au stabilisateur. Donc, c'est un vrai intérêt. C'est un examen qu'on peut faire tous les 2 ans, 3 ans. Et ce n'est pas tous les 6 mois. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une session tout à l'heure où on parlera plus précisément. Tout à fait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clore cette session passionnante. Donc, merci à tout le monde. Bon appétit. Applaudissements Merci.